Ça y est, officiellement, il y a eu un petit problème de papier, mais ça s'est réglé rapidement et je suis enfin content. Déjà, j'aimerais remercier le club, le président et le coach qui m'ont permis d'être là. Après, à Guingamp, je devais travailler avec le coach, ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, j'ai cette chance-là à Bordeaux, qui est un grand club, et je suis très heureux d'être là. Parce que c'était vraiment ma volonté de rejoindre Bordeaux, qui était un grand club, et de rejoindre le coach Gourvenec. Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est un grand club. Travailler avec le coach et côtoyer des internationaux, ça plaît à tous joueurs. Bien sûr, c'est un club supérieur. Après, je suis venu là pour apprendre, comme je vous l'ai dit, côtoyer des internationaux et atteindre les mêmes objectifs que mes coéquipiers. Déjà, je suis arrivé, je me suis blessé rapidement. La saison ne s'est pas passée comme je le voulais, mais il n'y a pas eu de différents problèmes avec le coach ou qui que ce soit. Il a l'envie de me faire connaître déjà, de progresser, grappiller le temps de jeu qu'il y a à grappiller. C'est un joueur qui a un profil qu'on n'avait pas, avec plus de puissance, plus de présence athlétique aussi. C'est un joueur qui se déplace bien, qui est rapide. C'est un vrai buteur. Il a aussi un profil qui me plaît parce qu'il a déjà, malgré son jeune âge, eu plusieurs expériences. Il a joué à Strasbourg, il a joué à Nîmes, il a été prêté plusieurs fois. Il est revenu à Nice, il est parti à Guingamp. Donc, il a déjà bougé de club en club. Il a cette expérience-là, de différents niveaux aussi. C'est un jeune garçon, mais il est père de famille. C'est un garçon responsable, qui est stable et qui sait ce qu'il veut. Alors, je le suis depuis un petit moment et je sais de quoi il est capable. On va travailler, il y a du travail, mais ça reste un jeune joueur à fort potentiel. Et je trouve que c'est intéressant pour nous de récupérer ce genre de profil. Il va s'inscrire dans la complémentarité avec les autres. Je trouve qu'il a un peu un parcours assez similaire à celui de Gaétan Laborde, qui n'était pas connu il y a un an, qui n'avait fait que du National ou de la Ligue 2, et puis qui, dans un bon contexte, avec un collectif de plus en plus fort, a réussi à hausser son niveau. Je crois qu'Alexandre va s'inscrire dans cette démarche-là. Il vient pour challenger les autres, il part d'un peu plus loin, mais je pense qu'il va énormément progresser dans les semaines et les mois qui viennent. Je trouve un complément supplémentaire, c'est un vrai plus pour nous. Après, à lui de faire ses preuves à un échelon supérieur. C'est plus un joueur d'axe. C'est plus un joueur d'axe. Mais encore une fois, ça vient vraiment élargir notre panoplie sur les différents attaquants qu'on a. On garde un profil de vrai attaquant avec de la qualité athlétique, qualité technique aussi. C'est un garçon à droit qui a une belle frappe de balle. Simplement, l'objectif pour lui, c'est d'être à un niveau supérieur aujourd'hui à Bordeaux, d'être plus régulier et d'être constant. Je crois qu'on avait fait ce pari-là aussi il y a un an avec François Camano, qui arrivait pour challenger les autres et qui avait besoin d'être plus régulier et plus constant en Ligue 1 après son passage à Bastia. Et là, je crois qu'Alexandre, c'est un peu la même démarche avec lui. Il a connu la Ligue 1 avec Nice, avec Guingamp. Maintenant, il va la connaître avec Bordeaux. À lui d'aller chercher de la constance et de la régularité parce que les qualités sont là. Guingamp, je me suis blessé rapidement. À Nice, il y avait beaucoup plus de monde. C'était un peu plus difficile. Et à Guingamp, j'ai plutôt joué la deuxième partie de saison. J'ai dû digérer ma blessure ou apprendre à connaître mes coéquipiers. Et ça s'est fait sur le tard. Ça a été une grosse saison pour Nice avec Ben Arfa, avec Germain, avec Plea devant. Donc, ce n'était pas facile de se faire la place. Et puis à Guingamp, il y avait aussi des très bons joueurs. Il y avait Jimmy Briand, Yannis Salibur, Marcus Coco. Dans tous les clubs, il y a de la concurrence. Il y aura encore de la concurrence ici. Mais l'objectif, c'est de bien intégrer les choses. Je compare beaucoup Gaëtan et Alexandre parce que ce sont deux joueurs qui se ressemblent en termes d'état d'esprit. Ce sont deux joueurs avec un mental très fort. dur au mal, ce sont des joueurs d'effort, mais qui sont aussi des joueurs très sensibles qu'il faut accompagner. Et à partir du moment où j'ai les choses en tête, après on avance. Sur la régularité, dans son jeu sans ballon, après il se situe bien, il arrive à éliminer, il est très puissant. Pas facile de l'avoir au marquage. Après, il faut qu'il se fasse plus confiance encore. Mais plus confiance pour un jeune joueur, c'est se lâcher un peu plus et puis être avec plus de maturité, être plus régulier. Je crois que ça se situe là-dessus. On a réussi à le faire avec Gaëtan et on va réussir à le faire avec Alexandre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !